Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Nous allons passer un temps dans la présence de Dieu. Nous allons passer un temps merveilleux dans la parole de Dieu, dans la demeure du Seigneur. Dans cette présence qui est glorieuse, qui console nos âmes, qui apaise nos âmes, qui guérit nos âmes et libère nos âmes de toute affliction, de toute oppression. Recommandons notre sort au Seigneur. Recommandons ce temps de partage au Seigneur. Ce temps de communion avec Lui, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous conduise en toute chose. Nous allons parler des choses précises. Pourquoi nous sommes enfants de Dieu ? Matthieu 5, à partir du verset 13 jusqu'à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et foulé des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut point être cachée. Et on allume point la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Pourquoi je suis enfant de Dieu ? Pourquoi je suis chrétien ou je me dis chrétien ? La parole de Dieu me dit, la parole de Dieu te dit, mon frère, ma sœur, que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Mais la question que je tiens à te poser, à me poser, à nous poser, c'est, est-ce que tu as de la saveur, bien que tu sois sel ? Est-ce que tu éclaires, bien que tu sois lumière ? C'est une question très délicate, parce que le Seigneur nous dit que, bien que je sois le sel, bien que je sois enfant de Dieu, qu'il est possible de perdre sa saveur. Et si je perds ma saveur, avec quoi va-t-on me le rendre ? Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui redonner ce goût de sel ? Et le Seigneur dit que, comme c'est impossible, il ne vaut plus rien. Un sel qui perd sa saveur, il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et foulé des hommes. Et une lumière qui n'éclaire pas, c'est une lumière qui ne sert à rien. On n'allume pas une lumière pour la cacher. Non, ça veut nous dire tout simplement que, frères et sœurs, pourquoi tu es enfant de Dieu ? Est-ce que tu es le sel ? Le sel est un aliment qui a pour objectif de conserver, d'amener du goût, d'amener de la saveur à certains aliments, à certains produits que nous mangeons. Est-ce que, dans le milieu où tu te trouves actuellement, est-ce que, dans ton couple, dans ta relation, dans tes relations, est-ce que tu amènes de la saveur ? Et la saveur, c'est quoi ? La saveur, c'est la présence de Dieu. La saveur, c'est les fruits de l'esprit, comme la joie, la paix, seules les choses que Dieu peut donner par son esprit. La saveur, c'est la vie de Dieu. Est-ce que, quand les gens te voient, tu reflètes cette saveur qui émane de Dieu ? La saveur d'un enfant de Dieu. Parce que, si tu perds cette présence de Dieu en toi, avec quoi on va te la rendre ? Le matériel ne peut pas te le rendre. Les hommes, les femmes ne peuvent pas te donner cette saveur. Le matériel, les voitures, ça ne peut pas nous donner la saveur que Dieu nous donne. La saveur de la vie de Dieu. Et même dans ta relation, dans ton couple, dans ton mariage, c'est Dieu, par son esprit, qui amène la saveur. Comme beaucoup disent en Afrique, du piment dans la relation ou l'amour dans la relation. C'est ça la saveur que Dieu amène. Sans Dieu, il n'y a pas de saveur dans cette vie. Sans Dieu dans ta vie, ta vie est fade, ta vie est triste. Sans Dieu, pour donner du sens à tes projets, tes projets n'ont pas de sens. Bien que tu cours après pour t'amasser les richesses, amasser des richesses. Ce sont des projets qui sont vains. Mais quand Dieu t'accompagne, mais quand Dieu est ton partage, quand Dieu est ta solution, quand Dieu est ton soutien, tout ce que tu fais a de la saveur. Les œuvres que tu produis ont de la saveur, ont la présence de Dieu, dégagent l'amour de Dieu, dégagent la crainte de Dieu. Et c'est tout ça qu'on appelle le sel. Un sel, une vie qui n'a pas de saveur. C'est une vie qui est tiède. C'est une vie qui est sans amour. C'est une vie triste. C'est une vie malheureuse. Et la saveur, c'est la présence de Dieu dans une vie. C'est l'épanouissement en Dieu. C'est la joie en Christ. C'est l'amour de Christ. C'est l'expérimentation de la puissance de Dieu. Une vie chrétienne qui n'expérimente pas Dieu, c'est une vie religieuse. Le Saint-Esprit est là pour amener de la saveur à notre vie chrétienne. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous sommes là, nous allons religieusement à nos assemblées. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous écoutons seulement du sel. Il n'y a pas la saveur. Il n'y a pas l'esprit. Nous écoutons la parole qui est la lettre, mais sans l'esprit, sans le plus, sans celui qui est là pour nous amener plus loin, pour nous révéler les choses cachées, pour convaincre nos cœurs. Et nous sommes là, nous nous retrouvons à essayer, à rentrer dans des contestations, pour essayer par nos propres forces de convertir les gens. Parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit qui amène la saveur à nos mots. qui amène les mots pour que, quand nous prêchons, quand nous évangélisons, les gens voient ça comme la saveur. On les a amenés de la saveur. Parce que le Saint-Esprit nous donne des mots exacts qui sont la saveur, qui vont aller toucher leur cœur qui a besoin de cette saveur-là. Ce sont des Allemands. Toutes ces personnes à qui nous parlons, vers qui Dieu nous envoie, sont des personnes qui ont besoin d'une saveur précise. Et cette saveur précise, c'est en étant conduit par le Saint-Esprit qui va nous la donner au bon moment. C'est une parole de consolation, une parole de joie, un sourire, une attitude. C'est ça la saveur. Jésus, quand il était invité au mariage de Cana, par sa présence, il n'y avait plus de vin. Jésus a amené le piment, la saveur. Jésus a amené la saveur. S'envant dans ce mariage, comment allait être le mariage? Par sa présence, Jésus a amené la saveur. Il a produit un miracle. Il a mis la joie dans le cœur des gens. Les gens suivaient Jésus. La foule suivait le Seigneur. Un moment, il est arrivé qu'ils étaient dans le désert. Et ils étaient loin des maisons. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait une foule de personnes. Ils étaient affamés. Et les disciples sont venus voir le Seigneur pour lui demander, il faut renvoyer ces personnes. Le Seigneur a dit, nourrissez-les vous-même. Les disciples ont dit au Seigneur, peu importe ce que nous pouvons amener, nous n'allons pas avoir assez pour pouvoir nourrir cette foule de personnes. Et le Seigneur leur a dit, qu'avez-vous? Ils ont ramené deux poissons et quelques pains. Et par sa présence, le Seigneur a amené de la saveur dans la vie des autres en les nourrissant. En les nourrissant, il a apporté la joie, la réjouissance. Parce que quand quelqu'un ne mange pas, cette personne est faible. Elle manque de consistance. Elle peut même s'évanouir. Elle peut perdre du sens. Et le Seigneur a amené cette saveur dans leur vie. Par sa présence, le Seigneur a amené des paroles de vie. Tellement les paroles du Seigneur étaient dures parfois. Certains sont retournés, ont rebroussé chemin. Et le Seigneur s'est retourné vers les disciples. Il leur a dit, mais vous, ne partez-vous pas? Un des disciples a répondu, mais Seigneur, où allons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ils ont reconnu que le Seigneur avait de la saveur. Même si ce n'est pas facile, même si c'est difficile, non, il a la saveur. Et cette saveur, on sait que c'est cette saveur qui nous donne la vie à notre âme. Il a la saveur. Il est notre sel. Il est celui qui nous donne du goût, le Seigneur. Sans le Seigneur dans notre vie, notre vie n'a pas de goût. Bien que nous allons dans les bois de nuit, nous écoutons des musiques mondaines, des danses, nous faisons toutes ces choses, c'est une vie où on se séduit, où l'ennemi nous séduit aussi et nous fait croire qu'on est bien. Alors que une vie sans Dieu, c'est une vie morte. C'est une vie qui n'a pas de force. C'est une vie qui n'a pas de puissance. C'est une vie dans le péché. C'est une vie qui détruit. Une vie sans le Seigneur. C'est une vie fade. Et on peut être religieux, aller dans les églises, méditer la Bible avec notre intelligence, connaître tous les versets de la Bible, être pharisiens et ne pas avoir la saveur. Être dur, être blessant, être cassant, méprisant. Parce qu'on n'a pas la saveur, le Saint-Esprit qui est là pour nous donner du goût. Du goût à nos mots. De la tendresse à nos mots. Et on manque on manque de persistance. On manque de persévérance. Mais quand on a la saveur, on persévère. On a toujours ce zèle-là. Bien qu'on ait des difficultés, le Seigneur nous donne ce goût-là pour lui. Cette saveur que Dieu nous donne, c'est une saveur qui va toujours nous pousser à aller vers Dieu. Parce qu'on a vu que Dieu, c'est lui qui nous donne du sel. C'est lui qui nous donne la saveur. C'est lui qui nous donne la lumière. Frères et sœurs, pose-toi la question. Est-ce que tu es, est-ce que tu as de la saveur ? Au milieu de toi, que disent les gens de toi ? Que disent les gens de moi ? Est-ce que j'apporte de la saveur ? Est-ce que les gens sont ravis quand je leur partage la parole de Dieu ? où les gens me fuient, me traitent de religieuse, me traitent de ceci ? Bien que les gens ne peuvent pas croire tout de suite, mais il faut que ça les intéresse parce que ce que tu dis est intéressant. Parce que c'est conduit par l'esprit. Et ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est eux qui sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas les religieux qui sont les enfants de Dieu. C'est ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Et le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas nous allumer. Il ne peut pas nous mettre sa lumière en nous. Et on est là, on est cachés. On est cachés dans nos églises. On est cachés dans nos maisons. Cachés dans nos chambres. Alors que le monde extérieur, alors que les membres de nos familles ne savent même pas que nous avons cru au Seigneur. Parce que nous avons peur d'être persécutés. Parce que nous avons peur d'être rejetés, d'être méprisés, lapidés. Donc nous vivons une foi cachée. Et même quand nous évangélisons, nous n'évangélisons pas la vraie parole. Mais nous amenons une parole de prospérité. Une parole qui console, comment dire, la chair. Qui cajole la chair. Qui caresse la chair dans le sens du poil. qui satisfait seulement les désirs passagers. Qui nous maintient sur terre. Qui ne nous, qui n'attire pas notre attention vers notre patrie céleste. Vers le royaume céleste. Vers le royaume de Dieu. Vers la présence de Dieu. Vers la crainte de Dieu. L'amour de Dieu. Le renoncement de soi. Non. Ce sont des messages qui ont pour but de nous, de nous pousser à nous enorgueillir un peu plus. En cherchant le plaisir de ce monde. En cherchant à s'amasser des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Alors que le Seigneur a dit qu'on ne doit pas se cacher. Il ne peut pas nous donner sa lumière. Et nous vivons notre foi en zoom zoom dans les cachoteries, dans les coulisses. Mais nous devons être partout où nous sommes être une lumière dans notre conduite. Là où les autres sont des ténèbres. Il faut qu'ils puissent voir que toi tu n'es pas comme eux. Tu ne fais pas comme eux. Tu ne parles pas comme eux. Tu ne t'exprimes pas comme eux. Tu ne marches pas comme eux. Tu ne vis pas comme eux. Il faut que les autres puissent voir par ton attitude, par tes prises de position, par ton engagement. par ta vie que tu es lumière, tu es différent que le Seigneur me bénisse. Si tu as trouvé que ce partage t'a édifié, t'a exhorté, t'a encouragé, consolé, t'a éclairé, n'hésite pas si tu es convaincu dans ton cœur à partager cela à ton frère, à ta sœur, à une personne qui croit, à une personne qui ne croit pas pour que le Seigneur lui fasse du bien, pour que le Seigneur lui accorde ce qu'il a pu t'accorder à toi. n'hésite pas selon la disposition de ton cœur. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus Christ. Amen. Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.